Bonjour Clément. Bonjour Anne, je m'appelle Clément, j'appelle de Tarakou au Bénin. Et vous aviez une question à propos de la Russie et de l'Ukraine. Oui, la semaine dernière, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir donné une attaque contre l'Ukraine avec deux drones. Comment expliquer que l'attaque ait pu avoir lieu dans l'ensemble de la présidence ? C'est notre correspondante à Moscou, envoyée spéciale permanente, qui va vous répondre. Bonjour Anissa El-Jabry. Bonjour à tous. Alors c'est une excellente question que vous me posez là. Et pour être honnête, c'est vraiment celle que tout le monde aussi ici se pose. Bon, évidemment, la réponse dépend de ce qui s'est réellement passé. Et pour le confirmer, il faudrait un accès au lieu, il faudrait un examen des débris. Et ça, vous comprenez bien que dans la Russie d'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et donc, on doit faire avec les explications qui nous sont données, avec quelques observations et avec des hypothèses qui circulent. Alors ces images qui frappent les esprits, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais elles sont apparues sur les chaînes télégrammes de voisinage à Moscou. Il y avait des images qui ont été filmées par des riverains, des images qui ressortent des caméras de sécurité, on y arrive. Mais ces images, elles n'ont pas été diffusées dans les médias d'État russe. Alors, bon, l'État n'a pas joué le blackout total, vous l'avez compris, mais c'est quelque chose qu'on avait entendu sur le croiseur Moskva. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On est au printemps dernier, on parle du fleuron de la flotte navale russe. Il coule, ce croiseur Moskva. L'Ukraine dit, c'est nous, nous l'avons touché avec des missiles. Et ici, en Russie, le ministère de la Défense a plutôt dit, ça s'est produit suite à un incendie, suite à une détonation de munitions. Là, clairement, on a une parole. Elle a été formulée après plusieurs heures, mais on a des réponses qui sont coordonnées, des politiques, des forces de sécurité sur ce qui est un choc psychologique. Quelque chose d'embarrassant quand même pour les autorités russes. Globalement, la Russie nous dit, c'est une attaque de l'Ukraine. Elle a été commanditée par les Etats-Unis. C'est du terrorisme, nous ouvrons une enquête. Les Etats-Unis, l'Ukraine, eux, nie avec véhémence. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'une attaque directe contre un dirigeant, contre un lieu de pouvoir, c'est quand même une ligne rouge dans ce conflit. Et puis, ce qui est sûr, c'est que dans la capitale russe, depuis, les mesures de sécurité ont encore augmenté. C'était déjà le cas de manière assez sérieuse ces derniers mois. On a aujourd'hui tous les types de forces de sécurité qui patrouillent quand on sort dans les rues. On ne peut plus passer aucune des barrières du centre-ville qui ont été bouclées. Et on a même, tenez-vous bien, le personnel de la voirie municipale qui a été mis à contribution. Ils sont dehors et ils scrutent le ciel pour savoir s'ils repèrent des drones. Anissa, je crois que Clément avait une autre question pour vous à propos de ces attaques de drones. Clément, on vous écoute. Oui, il y a un lien avec les opérations de sabotage récentes ou avec la contre-francine que prévoit les lancées d'Ukraine. C'est vrai, Anissa, que tout cela intervient dans un contexte qui est quand même très particulier. Oui, et là aussi, ce sont des hypothèses auxquelles tout le monde pense. Clément, vous avez raison à nouveau de soulever ces deux sujets-là. En Russie, on fait ce lien. Moscou parle de sabotage ukrainien d'une ampleur sans précédent. Ce sont les mots de la Russie que je cite. Alors, il y a quand même, cela dit, une vraie différence entre cette attaque sur le Kremlin, avec cet effet politique, cet effet psychologique, et ce qu'on a pu voir jusqu'ici, ce qu'on voit encore assez régulièrement, c'est-à-dire des attaques sur des raffineries, sur des dépôts de pétrole, sur des voies ferrées, sur des trains de marchandises dont il était beaucoup dit qu'ils transportaient des marchandises, des produits pour l'armée russe. Alors, il y a eu des villages, il y a eu des civils qui ont été touchés, il y a eu des morts et il y a eu des blessés. C'était dans les villages frontaliers russes de l'Ukraine et parfois dans des grandes villes, d'ailleurs. Mais on peut dire que globalement, on n'était pas sur des cibles avec une charge politique aussi forte et plus majoritairement sur des chaînes logistiques de l'armée, même si officiellement, le pouvoir ukrainien jamais n'a reconnu des attaques en territoire russe. Merci. 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 Merci.